Julien Gritty, ma sœur kinésithérapeute au SUA. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer le rôle du kiné en avant match. On se retrouve donc dans notre salle kiné au sein du centre d'entraînement où on va dans un premier temps straper tous les joueurs qui ont des besoins donc soit pour éviter des nouvelles blessures ou pour protéger certaines zones qui paraissent un peu sensibles. On a tout un tas de matériel, donc avec des bandes de tensions différentes et de tailles différentes. Donc on va être amené à straper notamment des épaules, des genoux, des chevilles, mettre des protections sur les épaules ou toute autre protection souhaitée par le joueur. Donc un exemple de strap qu'on est amené très régulièrement à faire, c'est un strap de cheville, le plus souvent pour prévenir le risque d'entorse de cheville ou le risque d'entorse externe de cheville. S'il y a déjà eu des lésions, souvent les joueurs aiment bien avoir la cheville bien maintenue pour éviter que la cheville reparte trop dans le mécanisme lésionnel qu'ils avaient subi. Donc pour ça, la plupart du temps, on met déjà une bande de mousse pour protéger la peau et pour que quand le joueur enlève le strap, ça soit moins douloureux pour lui et que ça irrite moins la peau. Donc ensuite, on va attaquer le strap en une bande, enrouler tout autour du tibia et du péronné, bloquer l'arrière-pied et ensuite limiter le mouvement de lésionnel le plus souvent sur les entorses externes. Donc ensuite, ce même strap, il peut être réalisé avec des bandes de tension plus importantes si le joueur veut que sa cheville soit davantage maintenue. Donc une fois qu'on a réalisé tous nos straps dans la salle kiné, une heure et demie avant le coup d'envoi, tout le groupe se retrouve dans le vestiaire et donc là, je vais vous expliquer notre rôle dans le vestiaire. Donc ici, c'est tout notre espace kiné, donc avec les casiers des joueurs tout autour. Donc on a deux tables où on va réaliser majoritairement soit des mobilisations sur des joueurs qui ont envie de se déverrouiller un peu en avant-match, soit des massages d'activation, donc avec des crèmes chauffantes et de l'huile pour vraiment activer tous les groupes musculaires souhaités par les joueurs. Donc ensuite, on a une table avec tout le matos que les joueurs ont besoin pour finir de se préparer. Donc il y a à nouveau des bandes de straps, des emplâtres, c'est des patchs que les joueurs mettent sur le corps pour chauffer les tissus. On a des vitamines et des petits cachets pour éviter les crampes. On a des bains de bouche pour rincer des protège-dents. Donc voilà, des crèmes chauffantes, de l'huile. Ici, on a des sprays de colle pour que le strap tienne mieux à la peau. Des bandes de mousse, pareil, comme je vous ai montré tout à l'heure pour le strap. Et ensuite, les joueurs utilisent beaucoup ce spray. Donc c'est un spray de résine, de colle pour les mains, pour mieux attraper les ballons. Donc une fois que la préparation d'avant match sera finalisée, on partira sur le terrain dans un premier temps pour l'échauffement et après pour le match. Donc sur le match, il y a la présence dans le staff médical d'un médecin et de deux kinésithérapeutes qui sont là pour médicaliser le terrain et intervenir en cas de souci. Soit un souci d'équipement, un strap qui a refait, une contention à corriger ou alors pour évaluer une blessure, pour savoir si le joueur est apte à continuer le match ou si c'est préférentiel de le remplacer.